On est au Musée McCord à Montréal en compagnie de Jean-Philippe Warren, sociologue et professeur à l'Université Concordia. Bonjour M. Warren. Dans le programme d'histoire de 4e secondaire, on demande aux élèves, entre autres, de s'intéresser à la mémoire de la Grande Noirceur. On mentionne la Grande Noirceur, mais surtout, c'est un des seuls endroits où on parle de mémoire. Qu'est-ce qui différencie cette idée-là de l'histoire, par exemple? On parle souvent de l'opposition entre mémoire et histoire. Comment on pourrait mieux comprendre cette opposition-là? Il y a beaucoup de confusion. Les gens pensent qu'on fait l'histoire en faisant la mémoire, qu'on fait la mémoire en faisant l'histoire. Évidemment, il y a une dialectique entre les deux. On va voir que les deux se nourrissent mutuellement. Mais il ne faut absolument pas les confondre. Il faut les distinguer dans le travail historien, mais aussi plus largement dans notre vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que l'histoire réfère au passé, à un passé qui ne change pas. Il ne change pas parce qu'il est justement passé et qu'on ne peut plus interférer sur lui. On n'a pas de machine à voyager dans le temps pour reculer jusqu'en 1618 et refaire le cours des choses. Donc, le passé, il est intouchable. Il est tel qu'en lui-même, l'éternité le laisse. Tandis que la mémoire, elle, est une construction qui doit être constamment réactualisée. Ça fait une différence majeure. Ça fait une différence majeure. Pourquoi? Parce que l'histoire doit être abordée à travers les outils de la discipline historique. Il faut avoir les bons concepts. Il faut avoir les bonnes méthodologies. Il faut avoir les bonnes approches. Il faut avoir une espèce de certaine formation pour arriver à aborder ce qui est arrivé dans l'histoire de façon aussi objective que possible. Bien entendu, on a des interprétations qui vont finir par teinter les résultats de nos travaux de recherche. Mais à travers le chassé-croisé des différentes interprétations, des différentes hypothèses, on espère pouvoir faire en sorte que notre regard sur ce qui a été est aussi neutre, aussi impartiable qu'il peut l'être. La mémoire, c'est différent. La mémoire n'est pas une question de méthodologie. La mémoire doit refléter nos valeurs. Et donc, le travail de l'historien, c'est de distinguer mémoire, histoire, tout en sachant quand même que souvent la mémoire est au début de son exploration. Et puis, on se sent de ça qu'il y a un retour à la fin entre les travaux pour nourrir la mémoire du Québec. Tout à fait. Et donc, la mémoire, c'est aussi le contact que beaucoup de gens ont avec l'histoire quand on n'est pas spécialisé. Dans la période qui nous intéresse, 1945 à 1980, donc, à un moment donné, on va commencer à désigner la période où Maurice Duplessis est au pouvoir comme la période de grande noirceur. Donc, comment ça émerge, cette expression-là? Et à quoi on fait référence? Qu'est-ce que ça désigne exactement la grande noirceur? En 1955, il n'y a personne qui pense qu'il vit la grande noirceur. Il n'y a personne, en tout cas, qui dit que c'est la grande noirceur au Québec. Ça va venir plus tard, rétrospectivement. On va construire une mémoire sur l'histoire des années 40 et 50, les années du règne de Maurice Duplessis. Ça va se faire au milieu des années 60, à la fin des années 60, surtout au début des années 70 et 10, portées par les nouvelles élites de l'époque qui veulent justifier le rôle qu'elles ont désormais dans la société québécoise et qui disent « nous ne voulons plus cette société et parce qu'on ne veut plus cette société, on va essayer de la noircir le plus possible, autant que l'on peut, afin de rehausser le prestige de la classe à laquelle on appartient. » Justement, la période qui suit immédiatement, à partir de l'élection de Jean Lessage, du Parti libéral, on sent qu'il y a un mouvement de changement. Et assez rapidement, on essaie de nommer ce changement-là, ou cette époque-là, c'est là qu'apparaît l'expression « Révolution tranquille ». Donc, comment ça se passe exactement et qu'est-ce que ça représente, justement, cette expression-là? C'est une expression qui est intéressante. On ne se doute pas qu'elle ait été utilisée avant pour qualifier d'autres sociétés que la société québécoise. On s'imagine que c'est juste nous qui avons le qualificatif de « Révolution tranquille », mais ce n'est pas vrai. Bien avant l'élection de Jean Lessage, on utilisait en anglais l'expression « Quiet revolution » pour désigner quoi? Pour désigner le procès de modernisation de diverses sociétés à travers la planète. On voyait la société japonaise se moderniser. La modernisation, c'est-à-dire le passage à une gestion par l'état de providence de l'économie et du social. Et on disait que la société japonaise connaît une « Quiet revolution ». On voyait le Pakistan faire la même chose. On disait « They are ongoing a quiet revolution ». On voyait certains pays africains faire la même chose. Eux aussi étaient en train de vivre une « Quiet revolution ». C'est donc des journalistes anglophones qui qualifiaient donc différentes régions du monde comme étant en train de vivre une période de transformation accélérée. Et elles vivaient donc des « Quiet revolutions ». C'était aussi vrai de la France au retour de De Gaulle en 1958. Donc la France vivait une « Quiet revolution ». Et c'était utilisé même dans la publicité. Il y avait des publicités qui disaient « Notre nouvelle façon de produire une boisson gazeuse » « Is a quiet revolution ». Ça fait partie du langage courant. Et on dit qu'est-ce qui se passe au Québec. Mais il se passe au Québec, ce qu'on a vu au Japon, ce qu'on a vu au Pakistan, ce qu'on a vu même dans le sud des États-Unis, ce qu'on a vu dans les pays africains, etc. Le Québec aussi connaît sa « Quiet revolution ». Et les Québécois vont s'emparer de l'expression. Ils vont dire « Oui, c'est vraiment ce qu'on a vu que nous sommes en train de connaître. » Une révolution, mais de révolution calme, de révolution tranquille. Plus ou moins tranquille parce qu'il y a quand même du terrorisme. Mais de révolution quand même plus paisible que certaines autres sociétés qui connaissent des bouleversements majeurs qui vont jusqu'aux guerres civiles. Et qui est en train de transformer de l'intérieur l'ancienne société canadienne-française pour la faire muer en société québécoise. Oui, c'est super intéressant. Pour revenir à des caricatures de la collection du musée, on en a deux ici qui sont de cette époque-là, qui montrent un peu l'émergence ou qui représentent un peu ces concepts-là. La première de Normand Hudon de 1969, donc à la lumière de la politique de l'Union nationale, qui fait assez explicitement référence à de la noirceur. Et une autre de John Collins de 1967, plus axée sur l'expo. Donc comment c'est des choses qui se passent à la même époque? Comment ça représente le contraste dans les perceptions et dans ce qui se passe? C'est la même époque, mais évidemment ça se réfère à deux réalités historiques différentes. Donc l'époque de la grande noirceur, on le voit, c'est le noir qui entre à travers la fenêtre. Ce n'est pas la lumière qui entre à travers la fenêtre. On a voulu dépeindre par là le fait que l'Union nationale portait un projet de société qui était obscurantiste par nature. Il était obscurantiste, pourquoi? Parce qu'il s'appuyait sur deux choses qui étaient considérées à partir des années 60 comme inacceptables, qui n'étaient pas tellement avant. Ce n'est pas quelque chose d'aussi négatif qu'on pourrait le penser. Le patronat, alors aujourd'hui, c'est évidemment avec la corruption, machin, on trouve que c'est absolument inacceptable. Dans les années 50, le patronat, c'était normal. Il y avait des gens qui pensaient que ça allait avec la politique. C'était même une bonne chose. C'était attendu que votre député pourrait faire quelque chose pour vous. C'est pour ça que vous voulez liser. Ce n'est pas pour que les députés fassent n'importe quoi. Vous l'avez élu, vous avez voté pour lui, mais vous exigez quelque chose en retour. Donc, l'idée du patronage qui va faire les beaux jours de l'Union nationale, eh bien, cette idée a été discréditée à partir des années 60. On dit non, nous ne voulons plus de corruption généralisée, comme l'Union nationale a pu la représenter, a pu l'incarner. Alors que dans les années 50 et même les années 40 et 30, c'était quelque chose qui faisait partie de la vie politicienne, et puis même qui était vue comme presque favorable. Et puis, l'autre pilier de l'Union nationale, ça a été l'Église. Ça appuyait beaucoup, beaucoup sur l'identité catholique des Canadiens français. Et puis, à partir des années 60, cette identité-là, l'identité-là prend le champ et est remplacée par une vision beaucoup plus laïque, provinciale, québécoise de l'identité. Et puis, c'est remplacé par quoi? Bien, par une belle image ici de John Collins. Par le Québec qui s'ouvre au monde. Le Québec était replié sur soi, replié sur ses campagnes, replié à l'ombre de son clocher paroissial. Ce Québec-là, à partir des années 60, a l'impression qu'il est en train de s'ouvrir au monde. C'est faux. Le Québec a toujours été ouvert au monde. On n'a pas attendu l'Expo 67 pour découvrir qu'il y avait autre chose que nous sur la planète. Le Québec connaissait les journaux de masse au 19e siècle. Le Québec est le fruit d'un empire. C'est les produits d'un empire. D'abord l'empire français, puis ensuite de ça l'empire britannique. La radio arrive au Québec au début du 20e siècle. La télévision est au Québec à partir de 1952. On sait qu'il y a autre chose que la petite société québécoise dans le monde. Donc, on n'a pas attendu de 1977. Mais on s'ouvre à autre chose. On s'ouvre à quoi? On s'ouvre à la diversité des cultures, des goûts, des valeurs, des principes, des philosophies, des façons d'être sur la terre entière. Tandis qu'avant, notre ouverture était différente. Elle était focalisée sur le fait que nous étions porteurs de la foi catholique, des traditions françaises, et qu'en s'ouvrant aux autres, on allait pouvoir propager, on allait pouvoir disséminer la supériorité culturelle du monde auquel on appartenait. Donc, à partir de 1967, c'est une autre forme d'ouverture. Et ça correspond aussi à quoi? Ça correspond à l'arrivée à l'âge adulte de la génération des baby boomers, qui sont nés, les premiers d'entre eux, en 1945. Donc, 20 ans plus tard, 22 ans pour 1967, 22 ans plus tard, donc à l'âge de la majorité, ils découvrent le monde. Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Et ils disent, la société qui est venue avant nous, la société de nos parents, c'est une société dont on ne veut plus, on va se libérer de cette société. Et Expo 67 va symboliser pour eux cette fracture définitive entre le monde ancien et le monde qui sera le leur. Donc, Expo 67, pour ça, symbolise un moment important de la conscience de soi, de ceux qui sont en train de devenir des Québécois. Très bien. Super intéressant. Merci beaucoup, M. Warren. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501